Bonjour tout le monde, je ne sais pas si ça fonctionne, on commence le Facebook live pour l'atelier de technique de peinture à la crème, petit projet décoratif ce matin. Ceux qui sont là, ceux qui sont présents, vous pouvez nous faire signe, faire des petits j'aime, faire des petits commentaires, je suis là, je suis tout prêt. Je regarde en même temps un peu vos commentaires sur ma page Facebook, donc... Si vous m'entendez, juste à me faire signe. Donc, tranquillement, pas vite, je vais me présenter. Je suis... bonjour en fait, bonjour à tout le monde, je vous laisse un petit peu le temps de vous connecter tranquillement, pas vite, le temps de s'installer aussi, le temps que les gens viennent nous rejoindre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Michel, je suis la propriétaire de la boutique Pat et Pouf à Victoriaville. Donc, une entreprise de récupération, de revalorisation de meubles, d'objets, de matériaux. Donc, voilà, c'est un peu la mission en fait même de Pat et Pouf, c'est carrément de donner une deuxième vie à toutes sortes de choses qui ont souvent le nombre potentiel qu'on met de côté. On oublie que ces petites choses, des fois un petit pot de verre banal peut encore avoir une utilité. Donc, c'est l'objectif en fait de la campagne. Je vais juste faire une petite pause. Je ne vois pas vos commentaires, donc je vais juste vérifier pour pouvoir les voir en direct. Si jamais il y a quelqu'un de connecté qui a envie de me mettre un petit commentaire, juste pour que je m'assure que vous m'entendiez bien avant que je débute plus officiellement le live. Parce que là, je ne sens malheureusement pas voir vos commentaires. Je ne sais pas si c'est un problème technique ou autre. Ah, je vois des gens qui réagissent ici. Ah, parfait. Super, merci. Alors, Julie qui nous dit un beau bonjour. Donc, je vois effectivement vos commentaires. Alors, tranquillement, pas vite, c'est ça. Je laisse ça aux gens. Le temps de se connecter. Je vais faire une petite présentation de ce que vous avez besoin. Donc, si jamais vous n'avez pas tout sur votre table pour commencer, prenez le temps. On est là pour s'amuser. On est là pour créer. Donc, prenez le temps d'aller chercher des choses si jamais il vous manque des éléments. Donc, aujourd'hui, comme vous avez probablement pu le voir, vous avez, on va réaliser un projet créatif un peu de Steel Farmhouse. Donc, à partir, l'objectif, c'est vraiment à partir d'éléments que vous avez chez vous. Donc, je vous montre un petit exemple, en fait, d'un démo qu'on a déjà fait. Ici, on a pris un petit coffre de bois avec des bouteilles et des pommes de lait. Donc, c'est un peu, je peux même vous montrer un petit zoom. C'est un peu le concept qu'on veut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je le fais sur planche de bois. Donc, probablement qu'on a des outils, des objets variés avec lesquels vous allez travailler. Je vais essayer de faire le tour un peu de tout ce que vous avez. Donc, on va travailler avec des peaux maçons. Ici, moi, j'en ai pris trois pour faire celui-là. C'est vraiment libre à vous, en fait, ce que vous voulez avoir comme quantité de peau. Je trouve ça intéressant à trois parce qu'on peut venir jouer. On peut venir jouer avec les différentes couleurs. Donc, on va faire comme deux d'une couleur et un d'une autre couleur. Moi, aujourd'hui, je vais travailler avec des peaux maçons. Tout dépendamment de ce que vous avez, j'avais même parlé de bouteilles de vin ou de cannes de conserve. S'il y en a qui ont ça aussi, ça fonctionne. Donc, idéalement, on parle d'avoir deux à trois peaux pour réaliser le projet aujourd'hui. Votre planche de bois. Donc, moi ici, j'ai un tout petit morceau de planche de bois. Moi, j'ai pris une planche très, très rough. Donc, tout type peut fonctionner. J'ai vu qu'il y en avait pris des petites planches à découper. Oui, on va vraiment travailler avec ce que vous avez. Donc, pas de problème. L'objectif, c'était vraiment de prendre des retails que vous avez à la maison. C'était vraiment de faire, en fait, un projet de upcycling. Je n'ai pas mis en introduction, en fait, mais pat et pouf, c'est vraiment ça. C'est beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle le upcycling ou en français, le surcyclage. Ce qu'on entend, en fait, on ne parle jamais, je pense, de ce terme-là vraiment français. Donc, l'upcycling, c'est ça, c'est vraiment de donner une deuxième vie, comme je parlais en introduction, à des objets. Donc, un vieux peau maçon qu'on a à la maison, une retail de planche. Donc, c'est un peu ça l'objectif d'aujourd'hui, de réaliser ce projet-là. Je vous avais aussi parlé de peinture. Moi, évidemment, pour tous mes projets dans Pat et pouf, qu'en concret, on travaille avec la peinture colorantique. Donc, ce n'est pas nécessairement obligé que vous ayez cette peinture-là aujourd'hui. C'est sûr que moi, je vais vous donner quelques trucs par rapport à cette peinture-là. Je vais vous expliquer un peu pourquoi nous, on aime ça travailler avec cette peinture-là. Vous avez probablement tout type de peinture à la maison. C'est sûr que moi, je vais essayer de donner des conseils généraux, mais quand même, tout dépendamment de ce que vous avez comme type de peinture, ça fonctionne aussi. L'objectif, c'était d'être un peu confiné à la maison. Donc, l'objectif, c'était de ne pas sortir, aller acheter nécessairement de la peinture, prendre ce que vous avez sous la main à la maison. Alors, ça fait un peu le tour. Comme je parlais aussi un peu de la peinture colorantique, en fait, pourquoi je l'utilise si jamais il y en a qui ont cette peinture-là à la maison? C'est une peinture qui est 100% écologique, qui est approuvée par Santé Canada. Donc, c'est super intéressant de pouvoir travailler avec cette peinture-là dans la maison. Elle n'a pas d'odeur. Autant si vous travaillez, tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu avec la cire. Si vous travaillez avec sa gamme de produits vernis, c'est super écologique. C'est intéressant de travailler. Donc, ma petite pub pour les produits colorantiques. Alors, si vous êtes prêts, on commence le projet Tranquillement, pas vite. Je vois qu'il y a encore des gens qui se joignent à nous. Mais on va commencer notre projet. Donc, étape 1, on prend nos peaux de verre. Très, très, très important. J'espère que... Ou si ce n'est pas fait, prenez le temps d'aller le faire. Je vais expliquer Tranquillement, pas vite les prochaines étapes. C'est important qu'il ne reste pas de saleté ou de graisse sur votre peau de verre. Donc, il est important d'avoir nettoyé avec un linge humide, eau, savon. C'est vraiment pour que la peinture adhère bien que vous ayez nettoyé votre peau de verre. Vos peaux de verre, en fait, pour s'assurer que la peinture colle très, très bien. Donc, étape 1, on sort nos peaux de peinture. On donne une bonne couche sur les peaux. Donc, c'est ce que je vais commencer. Donc, vous pouvez vous installer tranquillement, pas vite. Moi, les couleurs avec lesquelles je vais travailler aujourd'hui, j'ai choisi un crouteur de tracteur. Donc, c'est une couleur grise et crème vintage, qui est un blanc crème. Donc, je vais peindre un peau de chaque. Donc, c'est pour ça que pour moi, j'ai deux pinceaux. Mais, tout dépendamment des couleurs que vous avez. Donc, étape 1, on prend notre premier peau et on se met à la peinture. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Donc, je vais ouvrir mes peaux. En même temps, mes peaux sont un peu collés. J'ai des très grands formats de mon côté. Donc, pour peindre le peau, là, je me suis assise. Généralement, je travaille pas mal debout. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aime mieux travailler debout. Mais pour les besoins de la cause, pour que vous puissiez bien voir mon espace de travail, je suis assise aujourd'hui. Donc, je vais me faire un petit peu de place pour pouvoir vous montrer la peinture. Donc, idéalement, c'est ça. Là, si vous avez une bouteille de vin, peut-être la prendre par le boulot. Je crois que j'ai le bon mot. Donc, on va commencer par peindre le dessous. Le temps qu'on fait le reste, on va pouvoir venir déposer notre peau qu'il sèche par la suite. Donc, idéalement, on commence vraiment avec notre dessous de peau. Et, je vais voir si vous avez des questions. En passant, je ne l'ai pas mentionné, mais je vois vraiment vos commentaires. Donc, au fur et à mesure qu'on travaille le projet, gênez-vous pas si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Ça peut être pertinent aussi pour toutes les gens que je vois qui sont en ligne. Si vous avez des questions quelconques par rapport à comment j'applique ça, qu'est-ce que je fais, je pense que ça ne va pas bien, mon projet. Je suis là pour vous aider. L'objectif, en fait, du live, c'est Facebook. C'est justement ça que je puisse être là pour vous aider puis faire le projet avec vous. Donc, on commence notre peinture. Vous pouvez quand même y aller de façon généreuse au niveau de votre peinture. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus proche tout à l'heure. Évidemment, pour le dessous, là, on y va comme on peut. Il n'y a pas nécessairement de sens. Et c'est sûr que, là, vous allez voir tout à l'heure, on va mettre deux couches de peinture. Donc, la première couche, c'est normal. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que non. Bien, on voit, en fait, oui, on voit les coups de pinceau. On voit encore notre peau de verre. Donc, c'est normal. C'est la première couche. Donc, on ne panique pas avec ça pour le moment. Donc, on y va. Pour le reste du peau, peu importe ce que vous avez comme autre projet, on y va de haut en haut. En fait, l'objectif, vous pourriez y aller un peu de tous les sens. Mais l'objectif va être de venir finir votre peau toujours du même sens pour ne pas qu'il y ait des coups de pinceau de tous les côtés. Donc, si jamais pour vous, ça va mieux, bien, regarde, moi, je fais un tour complet de ce sens-là et je reviens finir à la verticale pour mon peau. C'est vraiment les bravo. En fait, l'objectif va vraiment être, c'est ça, qu'à la fin, au moins, vous venez uniformiser votre peinture pour ne pas qu'on ait des coups de pinceau de tous les côtés. Donc, je ne sais pas, moi, on dirait que ça va bien pour étendre la première couche un peu horizontale. Puis, je viens repasser. Je vais essayer de vous le montrer. Puis, je viens repasser à la verticale sur mon peau. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Là, il y a quelqu'un qui me demande le temps de séchage. C'est sûr que, comme je vous dis, moi, aujourd'hui, je travaille avec la peinture colorantique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme peinture à la maison. La peinture colorantique sèche en 30 minutes. Donc, ça sèche, peu importe que ce soit sur un projet, sur un meuble, peu importe ce que vous travaillez, en 30 minutes, vous pouvez généralement appliquer la deuxième couche tout de suite de peinture. C'est ce qui est aussi intéressant avec cette peinture-là. Donc, un 30 minutes de séchage. Aujourd'hui, exceptionnellement, ce n'est pas l'idéal. Mais pour les besoins de la cause, on va utiliser un séchoir. Donc, si jamais vous n'en avez pas sous la main, ce n'est pas si grave. Vous allez quand même pouvoir continuer. En fait, les peaux, je vais prendre mon temps. Les peaux vont pouvoir sécher. De toute façon, quand on va appliquer la deuxième couche, on va aller travailler sur notre planche de bois. Donc, ça va avoir le temps de sécher quand même relativement bien. Donc là, je me dépêche un petit peu pour pouvoir venir appliquer ma première couche de peinture. J'imagine que vous êtes à la même place. Il y a quelqu'un qui me demande un sourire. Je suis un peu concentrée. Mais un beau petit sourire. J'espère que vous avez du plaisir aussi de votre côté. Bon, la plupart des gens sont confinés à la maison, malheureusement. L'objectif un peu de l'atelier aujourd'hui, c'est de se changer les idées, d'être un peu rassemblés tous à un moment. De la journée de créer. Honnêtement, pour moi, créer, c'est bon pour le moral. C'est bon, ça donne le sourire. Ça nous garde actifs. Là, je fais des belles brasses. Donc, j'espère que vous allez avoir du plaisir aujourd'hui, que vous allez être fiers de votre projet. C'est l'objectif de l'atelier aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez fini votre premier pot aussi. Vous pouvez, comme je dis, le déposer, ça reste le dessous du projet. Donc, il n'y a pas de si grande problématique. Si vous voulez venir finir votre bordure un petit peu mieux. Comme c'est ici. Ouf! Voilà. Et là, comme je dis, c'est normal. C'est pas... Il y a encore un petit peu de coup de pinceau. On voit encore un petit peu le pot de verre. C'est normal. On est à notre première couche. Donc, moi, pour celui-ci, je vais le mettre de côté. Je ne sais pas si ça vous donne la même chose, là. Mais on a une première couche de fait. Je le mets de côté. Donc, comme je disais, pour ma part, j'ai décidé de travailler avec deux couleurs. Probablement, il y en a beaucoup, je pense, qui avaient l'air d'avoir deux couleurs. Donc, on fait le deuxième pot avec l'autre couleur. Si vous voulez aller rincer votre pinceau, prenez le temps. Oh! et savon, pour la peinture colorantique, ça n'a pas nécessairement besoin de produits autres. Il y a un savon granulaire, par contre, dans la gamme de produits colorantiques, qui est comme avec des petits grains. Super intéressant pour laver les pinceaux. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Ça se lave extrêmement bien avec eau et savon. Donc, on commence notre deuxième pot. Si jamais je vais trop vite, s'il y en a qui ne sont pas rendus là, vous avez des questions. Je le répète, ne gênez-vous pas. On est là, je suis à l'autre bout et je vois vos questions et vos commentaires. Donc, on commence notre deuxième pot. Si vous en avez trois aussi, vous pourrez prendre le temps. Peut-être que vos pots sont plus petits que les miens aussi. Peut-être que vous avez, c'est ça, il y en a peut-être qui travaillent avec des cannes de conserve. Donc, ça va être un petit peu plus rapidement. Prenez le temps de bien peindre. Il n'y a pas de stress. On peut avoir du fun. Il n'y a personne qui est stressé aujourd'hui. Donc, encore là, je commence avec le fond de mon pot pour qu'il ait le temps de sécher un petit peu durant le temps que je fais le reste. Donc, on continue notre pot. Vous pouvez quand même y aller généreusement sur votre peinture, tant ou si longtemps que vous ne faites pas de coulisses. Donc, c'est important de repasser son pot à la fin. On le vérifie comme il faut. Parce que oui, on peut y aller généreusement. Justement, on veut bien couvrir. Tu sais, même tout à l'heure, je vous parle de deux couches. Ma peinture, juste à une couche, pour moi, est quand même assez bien pour le gris, plus que le crème. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez comme peinture, de ce que vous avez comme couleur. Pas personne qui a la même chose, nécessairement, à 100%. Mais, vous pouvez y aller généreusement sur votre peinture, tant que vous ne faites pas de petites coulisses qui vont faire, en fait, un relief sur votre peau tout à l'heure. Donc, on continue la peinture. S'il y en a qui ont envie d'interagir, qui ont des questions quelconques, pas nécessairement par rapport aux projets d'aujourd'hui, sur l'entreprise, sur les projets que vous êtes en train de faire, bien, on peut en chaser aussi pendant qu'on peint. On a juste ça à faire. Je suis là pour répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Donc, pour moi, j'achève ce pot-là. Est-ce que ça va bien? Vous pouvez m'écrire aussi, est-ce que vous, pour le moment, là, tout va bien de votre côté? Ne gênez-vous pas. Peut-être que vous avez les mains dans la peinture aussi. Donc, je redépose mon pot. Effectivement, que la base n'est pas 100% sèche, c'est pas si pire. On va repasser tout à l'heure. Ça reste un dessous de pot. Donc, je vais venir faire ma bordure ici pour compléter. Et là, si vous avez vu, moi, je suis déjà un peu... Je suis un peu maladroite. En tout cas, je porte peut-être pas nécessairement attention quand je peinture. J'en ai partout. J'en ai dans le visage. J'en ai vraiment partout. Si vous travaillez avec la peinture colorantique, pas de panique. La peinture part à l'eau. Juste à l'eau. Simplement. Donc, ça arrive souvent que je finis un peu comme ça. Mais ça part en quelques secondes seulement à l'eau. Donc, c'est pas si grave. Par contre, sur les vêtements, la peinture colorantique adhère vraiment. Donc, là, moi, j'ai vraiment des vêtements de travail. Peut-être même que vous voyez déjà qu'ils sont tachés de peinture. Parce que c'est une peinture qui peut adhérer aussi sur le tissu. Donc, si vous en avez sur vos vêtements, ça partira pas, malheureusement. Donc, vous pouvez vous mettre un tablier aussi des fois, si vous préférez, si vous ne l'êtes pas tachés. Mais souvent, vous pouvez mettre aussi des... Ce qu'on appelle nos vêtements de peinture pour terminer ces... Donc, voilà. Alors, le pot est terminé pour la première couche. Moi, je vais mettre mes pinceaux de côté. Je vous invite à aller, prenez le temps, aller rincer les vôtres parce qu'ils vont sécher. Ou j'aurais peut-être dû vous le dire en commençant. Je me suis apporté un petit plat d'eau. Pour moi, je vais juste comme les mettre dedans temporairement. Puis là, j'ai laissé mes autres un petit peu loin. Donc, vous pouvez aussi les mettre dans l'eau. Mais si vous êtes proche de votre évier, allez les rincer, là. C'est ça. Prenez le temps, vous pouvez quitter 30 secondes. Je ne m'en vais pas bien loin. Donc, je vais prendre mes pinceaux aussi de mon côté. À ce niveau-là. Bien refermer aussi vos contenants de peinture. Il ne faut pas que ça sèche. Donc là, je prends vraiment, vraiment, vraiment le temps. Je sais qu'il y en a qui ont plus que deux pots. Moi, mes deux pots sont peints en première couche. J'aurais pu les mettre. Mon premier pot ici. Et mon deuxième pot gris. Vous n'allez pas le voir, je pense. Alors, c'est en train de sécher. Faites la même chose avec vos plats. J'espère que ça l'adhère bien, votre peinture. J'espère que ça fonctionne. Que ça colle. Si jamais ça ne colle pas, c'est vraiment, en fait, une question de préparation. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait de graisse sur vos pots. Il ne faut pas qu'il y ait de saleté. Donc, si jamais, vous voyez, votre pinceau va un peu dans le beurre, si je peux dire. Ça peut arriver, votre peau n'est peut-être pas nécessairement bien nettoyée. Vous pouvez aller soit le nettoyer, le recommencer. C'est ce qui est le fun aussi avec la peinture colorantique. Donc, on repart à zéro, pas de problème, au pire, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, pendant que nos pots sèchent, on va travailler avec notre planche de boue. Donc, encore là, prenez le temps de vous fermer, de vous réinstaller, d'avoir de l'espace. Là, moi, je vais les tasser un petit peu. Donc, vous voyez bien ma planche de bois. De mon côté, j'ai une planche très, très rough. Je l'ai sablée légèrement. Ça ne l'importe plus, en fait, le type de planche que vous avez pris. L'important, encore là, c'est qu'il n'y ait pas de vernis sur votre planche de bois parce que la peinture n'adhèrera pas. Si je peux faire une petite parenthèse, là, pour la peinture colorantique, automatiquement, quand il y a une surface lustrée, ça ne tiendra pas la peinture, malheureusement. Là, je parle de lustrée, ça tient sur le verre. Je parle vraiment d'un lustre, vraiment d'un vernis ou peinture, voyons, je cherche mon mot, peinture de plomb. Tout ce qui est vraiment un très, très gros lustre, des fois, sur un meuble ou sur une planche, ça ne fonctionnera pas. Donc, vraiment s'assurer que votre planche est quand même mât. Si un vernis, à la limite, essayez-le quand même, peut-être. On peut peut-être venir tricher avec une usure, c'est quoi que ce soit, si vraiment ça ne fonctionne pas. Mais une planche de bois standard peut fonctionner. La mienne, même, je ne sais pas si vous voyez, elle a vraiment une courbe dedans. Ce n'est pas si grave. Pour moi, en fait, ça me convenait parce qu'à la limite, ça va retenir un peu mes peaux qui vont commettre dans le creux. Évidemment, je ne la mettrai pas de l'autre côté parce que là, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour votre planche de bois, aujourd'hui, je vais vous montrer deux techniques. Donc, moi, ça va vraiment être un peu démo. Je vais le faire de l'autre côté pour vous montrer deux exemples de finis que vous pouvez faire sur votre planche de bois. Ça peut vraiment varier. On pourrait s'amuser des heures et des heures. Si vous avez des questions, vous me dites « Ah, moi, j'aurais aimé ça, faire ça. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec vous, avec le matériel que j'ai et que vous avez de votre côté. » Donc, on va se lancer dans notre planche de bois. Étape 1. Donc, je vais vous proposer de faire un brossage sur votre planche. Donc, ça va vous prendre des essuie-tout. Moi, j'ai des essuie-tout bleus parce qu'ils sont vraiment résistants. Honnêtement, je les aime beaucoup. Je travaille qu'avec ça. Si vous n'en avez pas à la maison, ce n'est pas plus grave. Prenez un essuie-tout standard. Ça va très bien faire la job, comme on dit. Donc, vous allez vous prendre un essuie-tout. Et là, vous allez reprendre votre pinceau. Puis là, encore là, ce que vous avez comme couleur, tout est variable. Moi, vous voyez, j'ai un pot crème, j'ai un pot gris. C'est vraiment librement. Je vais venir, en fait, faire un brossé sur ma planche. J'ai envie que ce soit couleur crème. Donc, je vais travailler avec ma couleur crème. C'est vraiment créé. Puis la peinture, il n'y a pas de recettes. Oui, il y a des recettes, mais rendu là, la couleur que je mets sur ma planche, c'est à mon goût. C'est vraiment propre à chacun. Donc, je vous montre très, très rapidement. Encore là, aujourd'hui, l'objectif, ce n'était pas nécessairement d'avoir un atelier hyper technique. On est en live, on est plusieurs en même temps. J'essaie, je ne veux pas vous faire non plus un trois heures de vidéo. On a des ateliers pour ça, qui rentrent vraiment dans le plus technique. Mais je veux quand même vous montrer rapidement et brièvement une technique de brossage qui va vous donner un bel effet sur une planche. Donc, si vous aimez mieux attendre avant de faire votre planche, parce que comme je vous le dis, moi, au verso de la mienne, je vais vous montrer une technique de teinture qu'on va faire avec de l'eau. Donc, si vous voulez voir un peu les deux effets que je vais avoir sur ma planche, je vous les montre les deux rapidement. Puis après ça, vous pourrez faire la vôtre si vous voulez. C'est vraiment comme vous préférez. Je vais vous donner le temps ensuite, puis je réexpliquerai au pire s'il y a quelque chose. Je vous montre une première fois ce que ça va donner comme résultat. et vous pourrez ensuite de ça faire la vôtre à ce niveau-là. Donc là, ça va aller mieux si je mets ma pinceau ici, comme ça. Fait que là, j'ai vraiment trempé le bout de mon pinceau seulement. Et je viens essuyer tout l'excédent. Je ne veux pas que mon pinceau soit chargé. Donc, je viens essuyer l'excédent sur mon essuie-tout. Là, vous allez me dire, il ne reste absolument plus rien sur mon pinceau. C'est normal, ça ne dérange pas. Donc là, je vais essayer de voir ce que vous voyez le mieux. L'idée, c'est de coucher notre pinceau et de venir brosser. Là, je ne le fais pas tout de suite. De venir glisser et légèrement. Donc, mon pinceau n'est pratiquement plus chargé. Je vais vraiment juste venir déposer et glisser sur ma planche. Et ça va me donner un effet de ce qu'on appelle le brossage. Et important, glisser vraiment de bord en bord de votre planche pour ne pas qu'on vienne à faire des arrêts et qu'on voit vraiment les marques sur votre planche. Donc, je me lance un peu. Et là, j'y vais. Vous allez voir, là, j'appuie un petit peu plus. Mon pinceau n'est vraiment pas chargé. On ne voit pas beaucoup, mais mon pinceau, là, je l'avais beaucoup trop essuyé, en fait. Donc, je vais recommencer. Et je me lance sur ma planche avec un brossage. Un petit lac n'est pour que vous voyez. Je vais vous montrer, là, à l'écran, ce ne sera pas bien long. Un peu ce que ça donne. C'est très, très léger, là, comme finit. Là, vous allez voir, avec la teinture, ça va donner complètement un autre style. Ça, ici, c'est juste parce que moi, j'aime l'essence du bois que j'ai. Là, j'espère que... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça donne un petit effet blanc. Là, je suis allée très, très léger. Je pourrais en remettre. Je pourrais m'amuser. Un peu au pire donné. Appuyer un petit peu plus. Si j'en veux plus, là, je peux venir m'amuser avec le brossé pour venir en mettre plus. Mais comme je vous disais, moi, j'aimais beaucoup la texture qu'il y avait dans ma planche. Donc, je ne voulais pas y aller dans le trop... Trop chargé. Donc, c'est vraiment léger, ce que j'ai au niveau du brossage. Et là, si je me dis, bien, je trouve que je n'en ai pas assez, je retrends, j'essuie mon pinceau, l'excédent, et je recommence. J'en mets jusqu'à ce que ce soit à mon niveau. Vous pourriez même le faire avec deux, trois couleurs. Même, je pourrais le faire avec le gris que j'avais tout à l'heure pour aller rechercher mes deux peaux. Mais là, moi, à ce niveau-là, je l'aime comme ça. Donc, c'est très, très délicat. C'est très léger. Je viens appuyer. Des fois, il y a des nœuds. Je peux venir en mettre un petit peu plus. Mais pour moi, là, c'est ce que je veux avoir comme résultat sur ma planche. Je ne sais pas si c'est un résultat que vous aimez. C'est vraiment très léger. C'est ce qu'on appelle le brossage. Comme je vous dis, vous pourriez, je pourrais venir mettre un brossage noir par-dessus. Ça viendrait faire noircir un petit peu ma planche. Vous pourriez juxtaposer deux, trois couleurs de brossage comme ça pour venir créer des effets de texture. Mais là, pour moi, ce côté-là, moi, je suis satisfaite. C'est ce que je voulais avoir comme planche. Encore là, ça dépend tellement de ce que vous avez comme planche avec vous. Vous pouvez décider de peindre votre planche au complet. C'est sûr que je ne montre pas la technique aujourd'hui dans l'atelier. Ce n'est pas plus compliqué. Vous appliquez deux couches de peinture sur votre planche de peinture que vous avez avec vous. C'est juste qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer des petites techniques rapides de d'autres effets que vous pouvez créer que juste une planche rapide. Vous pourriez aussi peindre votre planche complètement, vraiment opaque, en deux couches et attendre, en fait, 24 heures, puis venir sabler ce que vous voulez enlever ou venir créer un effet d'usure. Là, c'est sûr que je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que, justement, ça prend quand même 24 heures avant de pouvoir sabler. Pourquoi je parle d'un 30 minutes de séchage puis d'un 24 heures? 30 minutes de séchage entre chaque couche, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Ma peinture est sèche. Mais là, si je veux venir sabler ma peinture, c'est autre chose. Je veux vraiment m'assurer qu'elle soit venue adhérer parce que sinon, je viens sabler. Puis, si vous le faites, vous allez voir. Si ça ne fait pas 24 heures que votre peinture est appliquée, vous allez enlever votre peinture par morceaux. Ça va vraiment faire des grosses plaques versus si vous venez sabler après 24 heures, ça va vraiment comme juste faire un effet d'usure. Donc là, je vous explique ça très, très rapidement. Si vous avez d'autres questions, vous écrivez vos commentaires sur la vidéo ou même vous pouvez m'écrire en privé après l'atelier. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour répondre à vos questions. Donc, étape 1, l'effet de brossage que vous pouvez faire sur votre planche. Deuxième suggestion, et là, prenez le temps aussi d'aller chercher les choses que je vais vous expliquer. On va faire une peinture. Donc, pour moi, la peinture à la craie colorantique est une peinture à base d'eau. Je peux la mélanger avec de l'eau. Si vous n'êtes pas sûr ce que vous avez comme peinture, si c'est à base d'huile ou que vous avez un doute, je ne vous conseille pas nécessairement de faire cette technique-là. Mais si vous avez une peinture, que ce soit la colorantique ou une autre, qui est à base d'eau, pas de problème pour venir faire un mélange. Donc, il y aurait différentes techniques que vous pourriez faire. Vous pouvez vous faire une recette. Donc, souvent pour venir me créer une teinture, à partir de la peinture, je vais mettre une quantité d'eau pour une quantité de peinture. Ça peut être vraiment minime. On parle ici d'une petite planche. Donc, je peux venir me mettre un quart de tasse d'eau, un quart de tasse de peinture. Puis même, je vais en avoir pratiquement trop pour faire ma teinture. Moi, je vais y aller avec une autre technique. Prendrez celle que vous êtes la plus à l'aise. C'est sûr que si vous faites votre mélange un pour un, ça fonctionne super bien. Vous l'étendez au pinceau. Merci, c'est terminé. D'ailleurs, en fait, je pourrais peut-être... Non, je vais le faire comme je pensais le faire. Donc, pour moi, je vais prendre mon plat d'eau et je vais venir humidifier. Ça peut être un linge que vous avez, ça peut être un essuie-tout. Donc, je vais venir vraiment comme humidifier complètement mon petit linge. Il y a vraiment de l'eau dessus. Donc, je vais venir un peu me faire une teinture, mais plus légère. C'est sûr que si vous faites votre recette un pour un, vous allez vraiment avoir une teinture très, très légère à ce niveau-là. Là, moi, je vais venir diluer un peu ma peinture, mais pas trop. Donc, je trempe directement dans mon pot ma peinture. Mon linge est très, très humide quand même. Il n'y a pas trop d'eau, mais il y en a un petit peu dedans. Et je viens passer sur ma planche comme ça pour venir me faire une teinture. Donc, là, vous pouvez repasser sans problème. Vous la faites au niveau que vous voulez. Pourquoi j'ai opté, en fait, pour une teinture versus de mettre de la peinture directement? Encore là, moi, c'est parce que j'avais un bois très, très rustique, un bois que je voulais encore voir le grain. Donc, quand on opte pour une teinture, on vient diluer notre peinture et on va encore voir notre grain de bois. Donc, encore là, tout dépendamment ce que vous avez comme planche, ce que vous voulez avoir comme style, mais l'option de la teinture vient... Là, vous voyez, là, ça fait des traces. Donc, je vais venir frotter, là. Mon linge est humide. Je viens... Excusez pour le bruit. Je viens passer sur ma planche pour qu'il y en ait partout. Puis, je viens vraiment diluer ma peinture avec mon linge qui est humide. Je vais juste me mettre à plat une petite seconde pour pouvoir bien frotter. Vous avez des questions en cours de route sur ce que je suis en train de faire? Je n'y ai pas, ça me fait plaisir. Je réponds. Si votre projet ne va pas bien, vous m'écrivez sur la vidéo. Je suis là pour répondre à vos questions si ça ne va pas bien avec votre projet. C'est l'objectif du live, d'être là pour pouvoir vous répondre. Donc là, encore là, je mets encore un peu de peinture. Je viens essuyer avec mon linge qui est humide. Je veux vraiment avoir un peu de blanc partout. Mais je vais encore voir mon grain de bois. Donc là, pour moi, ça me convient relativement. Ça me convient, en fait. Donc, je vous montre encore là l'effet. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis vraiment venue faire une peinture. Mon bois est vraiment un petit peu blanchi. C'est très, très léger. Vous pouvez en remettre. C'est les bras où je pourrais venir le reblanchir encore et encore. Mais là, pour moi, c'est satisfaisant. Il y a vraiment une différence. Je pense qu'à l'écran, on ne la voit pas si bien. Ça, ici, c'est brossé. Donc, vous voyez qu'il y a un brossage qui est fait sur mon bois. Et ici, de l'autre côté, c'est une teinture. Donc, ça a pénétré dans mon bois. Et mon bois est blanchi. Donc, teinture et brossage. Brossage. C'est ce que vous pouvez faire sur vos planches de bois. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez les peindre opaques entièrement. laisser aller votre créativité. C'est l'objectif. Oui, là, moi, je vous demande des techniques. Si vous avez envie de faire autre chose, on s'amuse. On crée. On s'amuse. On change les idées. C'est l'objectif de l'atelier aujourd'hui. Est-ce que votre planche vous convient? Est-ce que vous avez terminé votre planche? Peut-être que si vous avez décidé de la peindre, on ne soit pas au même rythme, pardon, nécessairement. Mais quand même, là, prenez le temps. Vous pouvez de toute façon, après ça, réécouter la vidéo encore et encore. Sans problème, si vous manquent des étapes. Ma planche est prête. Je mets ça de côté. Et là, je reviens à mes pots. À mes pots maçons qu'on a peint la première fois. Donc là, je parlais d'un 30 minutes de séchage pour la peinture colorantique. Je vois très bien que mes pots ne sont pas entièrement secs. Quand même, pas si pire, mais ne sont pas secs. Là, vous voyez, un petit peu, on voit vraiment les coups de pinceau puis on voit encore mon pot de verre en dessous. Donc, pour moi, ce n'est pas ce que je veux comme pot. Donc, je vais faire une deuxième couche. Je le répète, comme j'ai tout à l'heure, là, aujourd'hui, pour ne pas qu'on vous donne un atelier qui ne finit pas, qui est éternel, je vais sortir mon amie ici. Un petit peu. Je vais me servir du séchoir. Si vous décidez de faire d'autres projets à la maison ou que vous vous lancez dans des projets de meubles, ne faites pas ce que je fais aujourd'hui, nécessairement. là, c'est un petit projet décoratif. Ça ne te dérange pas. On peut le faire sécher pour accélérer un peu le processus. Mais quand vous avez le temps puis vous pouvez, là, utiliser le pas nécessairement le séchoir pour faire sécher vos projets, je ne le recommande pas nécessairement à 100%. Ce n'est pas grave, là, aujourd'hui, si on l'utilise, mais pas du tout. Donc, je suis désolée, ça va peut-être faire un peu de bruit, mais je vais faire sécher mes pots. En fait, je vais en faire sécher un premier parce que le temps que je fais la deuxième couche, peut-être que l'autre va avoir le temps de sécher un petit peu. Attention, votre séchoir a l'air frais et on ne le colle pas sur notre pot. Donc, on va venir le faire sécher de loin à l'air frais toujours. Ne mettez pas de chaleur, s'il vous plaît. Ça ne séchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, là, je vais tenir mon pot. Comme je vous dis, désolé un petit peu pour le son, mais rapidement, là, vous pouvez faire sécher vos pots sans problème à l'air frais. Très important. Donc, je vais mettre un petit pour faire sécher mes pots. Mais mon premier pot que j'ai peinturé était quand même relativement, pratiquement séché. Même si ça ne faisait pas une demi-heure à 100%. Si vous voulez me confirmer en commentaire que vos projets vont bien, que tout est sous contrôle, vous pouvez me faire signe, vous pouvez me faire un petit comme-d'up pour que je vous voie que tout est correct de votre côté. Donc, ça n'en prenait pas plus pour moi. Je ne sais pas vous, vos pots, là, mais moi, il est vraiment, il est sec, là. Donc, je vais attendre un petit peu celui-là avant de le faire sécher. Et je me lance dans ma deuxième couche de couleur crème pour mon premier pot maçon que je n'avais pas. Donc, je me relance. Si vous êtes allé nettoyer vos pinceaux tout à l'heure, assurez-vous qu'il ne reste pas trop d'eau parce que là, ça ne fonctionnera pas. Donc, venez vraiment bien essuyer votre pinceau. Pas qu'il y ait d'eau dessus parce que là, on va venir diluer notre peinture si notre pinceau est trop chargé d'eau. Si vous en avez d'autres, tant mieux, mais l'objectif, peut-être que ce n'est pas tout le monde qui a plein de pinceaux sous la main. Donc, je recommence mon étape. Je fais ma deuxième couche et là, quand même assez important, justement, ma deuxième couche, c'est ma dernière couche. Je veux qu'elle soit belle. Je ne veux pas qu'il y ait de coups de pinceau. Je ne veux pas qu'il y ait de coulisses sur mon pot. donc, vous pouvez prendre le temps de bien faire votre deuxième couche. Allez-y encore là généreusement avec votre peinture. Ne gênez-vous pas. repasser, vérifier là, mon dessous est beau. Je continue. Je viens vraiment en mettre généreusement. Je repasse pour éviter les coulisses. Et je viens toujours aussi, je peux peindre un peu dans tous les sens, mais je m'assure de venir terminer ma peinture du même sens. Donc, moi, je repasse à la verticale sur tous mes côtés pour m'assurer que je finis vraiment ma peinture toute uniforme qu'il n'y ait pas un côté qui est de ce sens-là puis l'autre côté qui est de ce sens-là. Et voilà, comme ça. Prenez le temps aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont fait un bon café, un mimosa au pire. Prenez le temps de prendre votre gorgée de café. Il n'y a pas de stress dans l'atelier aujourd'hui comme je vous dis. Premièrement, ce n'est pas à 100% terminé et vous pouvez le réécouter par la suite si vous n'êtes pas certaine, si vous avez des questions, vous m'écrivez. Ça va me faire plaisir. Le but, c'est de réussir vos projets, ce n'est pas de les gâcher. Puis, c'est d'être satisfait puis que vous ayez passé un bon moment à créer. Donc là, ma deuxième couche pour moi semble assez bien. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez sur le rebord, j'ai quelques endroits où quand je repasse, c'est comme si je... Ça ne veut pas adhérer. C'est possible, peut-être que ma couche en dessous n'est pas suffisamment sèche, mais moi, je vais venir les antiquer tout à l'heure les pots. Donc, ça ne me dérange pas tellement... Il n'y en a pas sur mon pot, c'est vraiment plus sur le rebord puis je vais venir l'antiquer. Donc, ça fonctionne un peu dans le style que je vais aller lui donner. Si vous me dites, bien là, mon pot, il y a un petit coin que je ne suis pas capable de le faire adhérer, bien, prenez le temps de le faire sécher puis vous reviendrez mettre votre deuxième couche sur votre pot plus tard. Donc, on laisse sécher ça ici. Je me souviens un petit peu les mains. Et je vais me lancer dans la deuxième couche de mon projet, de mon pot, excuse-moi, de mon pot gris. Encore là, il manque un petit peu de séchage de la misère avec mes mots. Séchoir, air frais et pas collé sur le pot. Donc, je vais juste lui donner un petit coup, petit coup de séchage. Désolée pour le bruit. Je vais vous montrer. Vous pouvez aller chercher votre séchoir si vous en avez un à proximité. Et là, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Il y a une coulisse ici qui m'a échappé complètement. À la limite, je suis presque contente parce que je vais pouvoir je vais venir l'essuyer. C'est pas grave, mon pot est pratiquement sèche. Je vais venir enlever le surplus de ma coulisse. Puis à ma deuxième couche, ça va être correct. Je suis venue l'essuyer juste à temps. Donc, air frais, je vais sécher mon projet pour pouvoir venir appris ma deuxième couche. Je vais mettre un petit peu de poids pour que ça l'aille plus rapidement. Elle a très beau. Et voilà, je suis désolée pour le bruit, mais mon pot est sec. Je ne sais pas si vous êtes rendus à la même étape que moi. Donc, ma deuxième couche est donnée sur mon deuxième pot et là, je vais appliquer ma deuxième couche sur mon pot gris, ma planche de bois est en train de sécher ou est pratiquement sèche. Je vais refermer mon pot assez solidement. Et voilà, comme ça ici. Donc, deuxième couche sur mon pot gris, encore là, même des informations que tout à l'heure, c'est ma deuxième couche, c'est ma dernière couche. je veux m'assurer qu'elle soit bien appliquée, qu'elle soit toujours dans le même sens, qu'elle n'ait pas de coulisses de fait. Je viens enlever l'excédent de peinture que j'ai sur mon pot et je viens toujours terminer du même sens pour que ce soit uniforme. qu'il y en a qui s'est à leur temps d'écrire. En fait, je serais curieuse de voir, tout à l'heure, j'ai vu passer Christine de Gatineau. Je suis curieuse de voir, vous êtes de quelle région grâce, en fait, on est peut-être confinés, mais on est connectés plus que jamais. puis je trouve ça le fun, en fait, de savoir de quel coin vous êtes. Donc, s'il y en a qui ont envie de faire un petit commentaire entre deux couches, deux coups de pinceau, je suis vraiment curieuse de savoir vous êtes de où, vous êtes de quelle région, ceux qui ne savent peut-être pas, Patépouf est situé à Victoriaville, centre du Québec, mais quand même, on a des clients un peu partout, on a des gens qui viennent faire des ateliers à la boutique, des gens de Shawinigan qui descendent un peu partout, donc je suis curieuse de savoir vous êtes de quel coin si vous avez envie de l'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de savoir vous êtes de où, puis à qui je parle aujourd'hui, qui est en train de créer. Vous pouvez me faire un petit coucou, ça va me faire plaisir. Donc, voilà. Deuxième couche va bien. et voilà. Généralement, quand je travaille, quand je crée, j'ai toujours, toujours, toujours de la musique. Deux choses qui font du bien au moral. Mais là, je ne voulais pas que ce soit trop cacophonique pendant l'atelier, donc j'en ai pas mis. Mais si vous êtes à la maison et que vous avez la musique, profitez-en. mon deuxième pot est peint et je vais le laisser sécher. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez aller terminer, premièrement, vos pots pour ceux qui n'ont pas terminé. Prenez le temps de les terminer, de bien les faire, vérifier vos pots, être sûr qu'il n'y ait pas de coulisses, serrer vos pots, fermer vos pots que vous n'aurez plus besoin parce que là, nos deux couches sont faites sur nos pots de peinture, nos pots de vitres. Donc, je n'aurai plus besoin de ces pots-là. Techniquement, à moins que vous ayez envie de faire d'autres techniques, mais moi, je vais vous montrer une technique, je vais vous en montrer deux en fait, à faire sur les pots de verre. Vous allez pouvoir travailler avec la cire. Moi, je vais venir antiquer avec la cire ceux qui ont envie de l'essayer, ceux qui en ont à la maison. Mais vous pouvez aussi faire une deuxième technique. Donc, tranquillement, pas vite, le temps que mes pots sèchent, je vous jase ça un petit peu. Est-ce que tout le monde est pas mal rendu à la même place? Je vais juste vérifier, j'ai un petit commentaire en même temps. Super. Moi, c'est ça, je ne sais pas, tout le monde, est-ce que vous avez eu le temps de terminer vos pots, avancer votre plan? Je ne sais pas si je suis allée trop rapidement. C'est un premier Facebook Live pour nous, donc on s'ajuste. J'espère que vous appréciez un peu ce que vous apprenez. Comme je dis, ce n'est pas un atelier complet de technique. on a des ateliers pour ça qu'on donne à la boutique, qu'on ne donne pas ces temps-ci. Je suis en train de travailler en fait pour faire probablement des ateliers plus webinaires que Live Facebook où on est des plus petits groupes où les gens peuvent vraiment interagir encore plus facilement avec nous. Je suis en train de travailler là-dessus. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par des ateliers vraiment plus complets de techniques, soit éventuellement quand la boutique va réouvrir, on en donne directement à notre atelier des ateliers à porter votre meuble, des ateliers de techniques sur projet de bois un peu comme vous voyez les projets derrière moi. Donc, c'est différents ateliers qu'on donne beaucoup plus techniques. On est là avec vous, on peut vous montrer plus en détail les techniques. Donc, c'est d'autres options. Aujourd'hui, on est allé dans un projet très simple avec des choses que les gens avaient à la maison pour qu'ils aillent sortir avec des techniques assez simples, mais quand même, voilà, l'objectif c'était de créer puis de s'amuser puis j'espère que vous allez aimer vos projets puis que vous allez les mettre sur vos tables et dans votre décor. Donc, je vous jase ça le temps que mes peaux sèchent parce que je vais venir faire ma finition dessus. Je vais éviter un peu d'utiliser le séchoir qui fait vraiment beaucoup de bruit. Donc, je vous parle un petit peu de deux techniques. Essayez de réfléchir en fait, quel style vous voulez donner à vos peaux, à votre... ensemble décoratif complètement. Qu'est-ce que vous voulez que ça reflète un petit peu plus vieillot? C'est sûr que là, aujourd'hui, la thématique, c'est un peu, comme je disais, farmhouse vieillot. Donc, c'est un peu les techniques qu'on va travailler. Vos peaux peuvent rester telles quelles. Ils sont beaux, ils sont peints, ils ont deux couches. Ça fonctionne super bien. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas nécessairement obligés de venir mettre une finition ou un faux fini sur vos peaux. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez les laisser sécher. Ils sont prêts. Vous pouvez... Tout à l'heure, on a regardé la technique de brossage sur notre planche. Donc, on venait cremper la base de notre pinceau, on venait essuyer l'excédent sur notre essuie-tout et on brossait le pinceau couché. On peut le faire sur notre peau de beurre aussi sans problème. Moi, ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Mais je vous montre ce que ça donne sur un des peaux que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai ma couleur de base qui est le rose et je suis venue faire un brossage brun et un brossage crème sur mon peau. Donc, j'ai mon excédent, je suis venue l'essuyer et je suis venue donner des coups un peu, je ne le ferai pas, mais sur mon pinceau, toujours un peu couché, je suis venue donner des coups sur mon peau. Même chose, j'ai fait le contraire sur mon peau crème. Je suis venue faire un brossage brun et un brossage rosé sur le peau. Donc, ça donne un peu un style, tu sais, un petit peu plus rustique, différent. Et tout à l'heure, je viens de penser, tout à l'heure, je vous parlais de votre planche de bois s'il y en a qui ne sont pas entre là ou qui ont décidé de faire la planche de bois complètement opaque. Sur mon peau ici, je suis venue peindre deux couches de peinture et je suis venue le sabler 24 heures plus tard. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne comme effet. Moi, j'ai un petit bac de bois, mais il est très bien de faire ça sur une planche cet effet-là. Deux couches de peinture, on attend 24 heures que ça sèche et on vient sabler. Donc, ça peut être un effet que vous auriez sur une planche de bois qui serait possible d'être fait. Donc, je remets mes petits pots dans la place et un autre effet de brossage que vous pourriez faire sur votre peau. Moi ici, je suis venue mettre une couche de gris, deux couches de gris, pardon, et je suis venue faire un brossage rouge. Donc, vous voyez, si vous avez un pot maçon avec du relief comme ça, des sues ou des écritures, c'est super intéressant parce que le brossage va venir comme tout mettre de l'avant vos écritures ou vos textures que vous avez sur vos peaux ou comme une canne de conserve qui aurait des rayures, ça va venir comme tout pour faire un petit effet intéressant par rapport à la texture. Donc, vous pourriez faire sur vos peaux qui sont en train de sécher une technique de brossage. Vous prenez idéalement une couleur contrastante quand même, je ne veux pas venir brosser du blanc sur mon peau crème, ça ne paraîtrait pas, ça ne donnerait pas grand-chose. Donc, quand on vient faire un brossage, on vient essayer de créer un petit contraste idéalement. Donc, c'est ce que vous pourriez faire avec les couleurs de peinture que vous avez à la maison, venir faire un brossage comme les exemples ici que j'ai montrés. Moi, je vais utiliser la cire parce qu'on nous sent beaucoup de questions par rapport à la cire et j'avais envie de vous la montrer. Encore là, c'est très rapide aujourd'hui, mais quand même, je fais un petit survol de ce projet-là. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Là, mes peaux ne sont pas tout à fait secs pour venir travailler à la cire. Il faut vraiment, vraiment, vraiment s'assurer que ce soit sec. Et comme je vous disais tout à l'heure, je me répète un petit peu, mais je pense que il y a des gens qui s'ajoutent à nous en cours de route. Idéalement, c'est d'attendre 30 minutes que ma peinture soit sèche. Puis, de venir jouer avec ma peinture. Là, pour les besoins de la cause, on est en live. Je ne veux pas vous indiquer ça pendant trois heures de temps. Donc, je vais vraiment venir faire sécher mon projet avec un séchoir. Exceptionnellement, comme je dis, pour les besoins de la cause, si vous avez le temps aujourd'hui, vous me dites, ben moi, j'attends que mes peaux sèchent. Je vais réécouter la vidéo tout à l'heure pour le faire en même temps que toi. Aucun problème, mais à la limite, vous pouvez écouter ce qui va suivre avec la cire et poser vos questions en même temps pour que tout à l'heure, quand vous allez avoir besoin de le faire, ça va bien aller. Sinon, je le répète encore, si vous avez des questions à la suite de la vidéo live, vous m'écrivez sur Messenger, on a un chat en ligne sur la boutique Pâte et Pouf. Je suis là, je suis à l'autre bout, j'ai mon téléphone tout prêt, on est peut-être en confinement, moi aujourd'hui, bon, je suis à la boutique, j'ai des commandes à préparer, j'ai des projets à faire, je suis là pour répondre à vos questions, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Donc, je fais sécher mon projet rapidement, désolé pour le bruit, à l'air frais et je me tiens loin. Vous pouvez chanter, j'accorde. je vais mettre un petit coup de panne, je vais mettre un petit coup de panne, je vais éviter de faire l'autre pour le moment. Mon pot crème est sec, à la limite même, je pourrais peut-être vous le montrer sur le pot crème, la technique va être la même même si je ne le fais pas sur le pot gris tout de suite. Donc, la cire, je vous explique rapidement un petit peu la cire, la cire, ça donne un effet super intéressant, ça vient un peu antiqué, là surtout, aujourd'hui, je travaille avec la cire brune, il y a de la cire noire, il y a de la cire blanche qui donne un peu plus un effet chabichique et la cire naturelle. La cire nous va vraiment venir donner un effet serreux, évidemment, vient, dans mon cas avec la cire brune, vient donner un effet très, très rustique, très, très vieillot à mon projet. Évidemment, si je mets de la cire brune sur une peinture noire, le contraste n'est pas énorme, donc, on ne le verra peut-être pas. Vous pouvez aussi faire des tests, je me déçus de pause, c'est à ça que ça sert. Venez tester ce que ça donne comme couleur, si vous aimez ça, si vous n'aimez pas ça, avant de faire le reste, puis c'est un peu la même chose quand vous faites un meuble, essayez en dessous de votre meuble ce que ça donne comme fini avant de vous lancer dans le meuble au complet. Ça l'évite peut-être de recommencer des fois des projets. Donc, je vais travailler encore là. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui avait nécessairement tous les outils. Aujourd'hui, on est confiné à la maison, donc j'essaie de vous montrer la technique avec ce que vous pourriez avoir sous la main. Évidemment, si vous en avez, le pinceau à cire qui est super intéressant à travailler. puis on applique sur notre pot. Là, mais c'est tout, on peut très bien faire aussi et vous allez voir, j'espère juste que mon pot est suffisamment sec. Je viens me prendre la cire et la cire, vous avez le temps de la travailler. je vais commencer par le dos. Je vais faire un test, je vais être un bon prof. Je vais faire un test moi-même de mon projet. Je vais vous montrer, là, ce ne sera pas... Je la promène et là, bon, je l'ai étendue une première couche. ça fait des spots, ça marque un petit peu et là, c'est ce qui est intéressant à la cire, c'est ce qu'on appelle la patine. Vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez, ça va enlever les marques, ça va enlever le surplus de la cire. Vous faites ce qu'on appelle pour vous la patinez. Là, évidemment, ça abominie complètement mon pot. Je vais vous le montrer avec le devant parce qu'avec l'écriture, ça va sortir vraiment beaucoup mieux. J'ai de la cire, voyons. Regardez. Je mets de la cire et je viens passer ici sur mes écritures. Là, vous voyez, j'ai des spots en haut, en bas, donc, je viens frotter. On vient patiner, on frotte, on frotte, on frotte. Puis là, la cire va s'étendre puis les spots vont s'enlever. La cire, il faut être patient pour la travailler, il faut frotter. pour enlever les marques. Donc, c'est ce qu'on appelle qu'on la patine. je frotte, je frotte, je frotte. Pour venir enlever l'excédent que j'ai mis. ça vient complètement brunir. Ça vient vraiment brunir mon peau. Un petit peu, là, j'essaie de vous montrer. Ça vient donner cet effet-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec le pinceau, c'est un peu exactement la même chose. Je viens passer mon pinceau. C'est sûr que si vous en avez un, ça va encore mieux, là, évidemment, avec le pinceau, mais... puis le pinceau va encore plus me refaire sortir mon relief. Et je la patine encore une fois. Je viens l'essuyer l'excédent. Un petit peu. J'espère que vous voyez bien ce que ça donne. En fait, la cire, il faut vraiment aimer... Là, moi, je pense que je vais me faire des démos. Là, vous le continuez, vous le faites au complet, vous faites le tour, puis la cire, comme je dis, la patinée, on l'essuie, on l'essuie, on l'essuie, l'excédent. La cire va prendre 30 jours à durcir, pas à sécher, à durcir. Vous pouvez, demain, on passe, on essuie l'excédent de la cire, on ne veut pas que notre peau reste cireux trop longtemps. Donc, là, je ne l'ai pas fini, mais je vous montre vraiment ce que ça donne au-devant pour le style que vous recherchez. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la cire? Comme je dis, moi, j'ai mis une cire brune, je peux mettre une cire noire, vous pouvez vous amuser, vous pouvez brosser, là, je pourrais peut-être même vous le montrer, je ne sais pas si vous avez besoin, le brossage, en fait, va être exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure sur notre planche. Donc, vous avez fait votre planche, vous avez vos deux peaux qui sont prêts, vous voyez bien, qui sont prêts à être utilisés, vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre des ustensiles, ce que vous voulez comme article décoratif avec votre arrangement décoratif. Quelques petits détails avant que je vous quitte, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser, je vois vos commentaires, si vous n'êtes pas rendus là, puis vous me dites « à la table de minutes, j'ai oublié, je suis rendu à une autre étape avant toi, ça va trop vite, peu importe, posez vos questions, je suis encore là. » la cire, c'est ça ce que je vous allais dire, si vous comptez mettre des peaux de fleurs avec de l'eau, cire et eau n'est en aucun cas compatible. La cire va se poter, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez l'intention de mettre de l'eau dans vos peaux, ne mettez pas de cire, allez-y avec un brossage. Je vais vous montrer aussi l'autre exemple. Ceux-là, et c'est lui. Donc, allez-y avec un brossage plutôt, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait un peu le même effet si on veut. mais complètement différent. Donc, voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous servir de ça comme un centre de table. Si vous en servez comme je vais mettre des ustensiles, mettre des napkins, amusez-vous, ça peut être vraiment utile. Votre planche maintenant, je vais te faire sur un petit peu de la peau. Je vous donne des exemples rapides de ce que vous pourriez faire comme finition sur votre planche. là, encore là, c'est un live Facebook. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes outils. Je vous donne des trucs. Faites ce que vous voulez à la maison. Vous pourriez venir mettre deux poignées ici. Vous pertez les trous, c'est des poignées de même en fait, que vous pouvez utiliser. Donc, vous pourriez venir vous mettre deux poignées sur chaque côté. on ne voit pas super bon. Les poignées encore là, vous pouvez les peindre. Donc, on s'assure qu'elles soient nettoyées, qu'elles ne soient pas graisseuses, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit sur nos poignées. on les peinture, deux couches, on les laisse sécher et on vient les installer. Donc, ça donne encore là. Essayez de mettre mes peaux dans le sens. Un autre effet. À la limite, je trouve ça vraiment beau. Je trouve que ça fait une petite finition de venir mettre des poignées versus juste la planche droite, mais célébre à chacun. Vous pouvez vous amuser avec ça. Vous voyez, venir mettre la corde, vous pertez deux trous, vous venez mettre la corde. Moi, j'ai une petite corde fine. Vous pouvez venir vous faire des poignées en corde. Ça peut être très intéressant aussi. Je vous montre ça un peu ce que ça donnerait. Ça peut donner un autre effet. Vous pouvez vous amuser avec ce que vous avez à la maison. L'objectif aujourd'hui de l'atelier, c'était de s'amuser, de créer puis de trouver des choses que vous allez à la maison. Donc, de vous initier un petit peu au upcycling, comme je parlais, de donner une deuxième fille à des choses des fois qui traînent dans la maison. Donc, vous avez des vieilles poignées, vous avez du cordage, vous avez peu importe quoi amusez-vous, créez avec ce que vous avez puis vous allez avoir un bon petit projet décoratif avec ça. S'il y en a qui ont des questions, vous me faites signe. Pour moi, en fait, ça fait le tour. J'ai fait ça quand même assez rapidement, mais vous avez un peu tout en main pour compléter votre projet si vous n'étiez pas rendu à la même place que moi. Les techniques, la cire, le brossage, vous m'écrivez s'il y a quoi que ce soit. Dernier petit point, s'il y en a qui ont vraiment aimé ce qu'ils ont vu, qui ont envie de le faire, à la maison, qui n'avaient peut-être pas nécessairement tout aujourd'hui, pat-épouf.com, on a sur notre boutique en ligne, on est détaillé, en fait, des produits colorantiques. Donc, vous pouvez, sur la boutique en ligne, vous procurer tous les produits dont vous avez besoin, les pinceaux, la cire, peu importe. Allez faire un tour sur la boutique en ligne et à tous ceux qui ont parti aujourd'hui en bref, à tous ceux qui écouteront la vidéo, jusqu'à dimanche, avec le code promo CRÉE20, donc C-R-E-E-E-R-20, vous avez 20% de rabais sur votre commande en ligne de tous les produits colorantiques. Donc, la livraison pour les gens de Victoriaville est gratuite. Je me fais un plaisir d'aller vous livrer ça à votre porte en ce temps de confinement. Je suis aujourd'hui, je suis là, je peux aller vous livrer vos projets sans problème. Sinon, pour les autres, il y a différentes options de livraison sans problème. Donc, 20% de rabais sur votre commande de produits colorantiques s'il y en a qui ont envie de créer d'autres projets, d'essayer différentes techniques. Il existe une tonne de couleurs, une tonne de finis, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais encore là, vous avez le chat en ligne sur patépouf.com. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et voilà, donc, je vous invite à profiter de ce temps de pause, de ce temps de confinement pour vous amuser, pour créer des projets. J'espère que vous avez eu du plaisir aujourd'hui. Comme je dis, je répète depuis le début, c'était un atelier un peu dans le très simple, mais quand même, on faisait le tout rapidement, mais quand même, ça vous donne une petite idée des projets à créer. J'espère que vous aimez ça. J'en fais d'autres. Hier, en fait, même, j'ai fait un post sur ma page Facebook. Si vous avez envie d'aller donner vos commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez avoir autant comme webinaire, comme Facebook Live, qu'est-ce que vous voulez apprendre comme technique? Moi, dans les prochaines semaines, je travaille fort là-dessus. L'entreprise continue, donc, si vous avez envie de venir partager ça avec moi sur le dernier post que j'ai fait hier soir, donc, jeudi soir sur la page Facebook, venez partager ça avec moi, puis sinon, bien, écrivez-moi. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de réaliser des projets avec vous et de vous conseiller. Donc, j'espère que vous avez eu un bon moment. J'espère que vous êtes amusés et je vous souhaite une super belle journée, tout le monde. Merci. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501